On essaie d'aller bien. Pas bien. Moi ça va, mais les personnes âgées ça va pas. Ceux qui sont tout seuls. On suit comme tout le monde. Malgré tout, je le dis. On fait avec. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont partis à cause de ça. On a peur un petit peu. J'ai ma fille qui est enceinte, oui j'ai peur pour elle. Ils ont tellement mis la pression. Mais est-ce que c'est pas aussi exagéré ? Maintenant on est arrêté de travailler pour le Covid. En fait, c'est très grave pour moi parce que je suis affecté des familles. Ça a stoppé quand même pas mal de gens. Des personnes qui étaient dans les longues études ou même qui commençaient à s'en serrer. Je sais pas, je suis sportif. Je peux plus aller à l'entraînement. Pas bouger, de toujours rester enfermé, rester en cité, pas pouvoir s'ouvrir. Je suis plutôt optimiste. C'est le fou. Je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure, ça va se calmer. Je sais pas. Parce qu'aux infos, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Ils sont maintenant mois des mois. Avec le soleil, ils pensent que ça va. La lutte continue. Pour les personnes soignantes, donner les avantages sociaux. Vacciner le maximum. Un confinement total de 3-4 mois et ensuite on reprend une vie normale. Il faudrait ouvrir un hôtel exprès pour ceux-là qui sont positifs, pour vraiment respecter le confinement. Tout ce qui est cinéma, théâtre, tout ça, oui moi je pense qu'on peut ouvrir. Regardez les transports. Regardez les transports. Quand on va au marché et tout, on est tous qui a contrôle. Et pourquoi ils ferment les magasins, ils ferment les restaurants ? Je mets obligatoire le masque. Mais je laisse ouvert. Si je suis président, c'est la jeunesse d'abord. 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 Je suis président, c'est la jeunesse d'abord.